Allez, Marie-Régnier revient. Ça va Marie ? Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Vous êtes de retour 5 000 kilomètres, 3 semaines de Tour de France. Vous avez rencontré énormément, énormément de Français, de Françaises, un peu partout. Tiens, j'ai juste Jean-Michel qui tenait à vous saluer. Bonjour Marie, c'est un rayon de soleil, mais elle n'est pas venue nous faire un coucou dans le limousin. C'est vrai que je ne suis pas allée dans le limousin, c'est vrai. Bon, d'accord. Bien, on ne va pas faire ici avec vous une analyse politique. On avait envie simplement de savoir un peu ce que vous avez ressenti en traversant la France de long en large. Vous avez rencontré des gens très différents, dans des régions très différentes, des milieux très différents. Et pourtant, il y a des choses que vous avez entendues partout. La première chose qui est assez frappante, c'est le nombre de gens qui n'y croient plus en la politique. Alors, ce n'est pas un scoop, on le voit dans les sondages, on l'entend tous les journaux au 32-16. Mais voilà, c'est assez frappant quand on est sur le terrain, que je sois à une compétition de pétanque avec des retraités dans les Hautes-Alpes, que je sois avec des jeunes en Seine-Saint-Denis, que je sois avec des agriculteurs en Bretagne. Eh bien, les gens, quand je leur dis bon alors, on parle politique, les régionales, vous voulez vraiment qu'on parle politique ? Voilà, les gens sont désabusés, n'y croient plus. Et du coup, ce qui s'est passé sur le terrain, c'est que moi, j'ai été très bien accueillie. Parce qu'ils étaient flattés, les gens que je vienne les voir, que je leur demande comment ils vont, leur quotidien, leurs préoccupations. Ils étaient hyper heureux. Ils me disaient, mais vous voyez, vous faites ça, les politiques, on ne les voit jamais que pendant les campagnes. Et donc, ça n'a jamais été aussi facile pour moi de travailler, tellement les gens étaient contents de me voir et venaient spontanément me parler. Eh bien voilà, ça fait plaisir d'entendre ça, cela dit. Enfin, ça fait plaisir et pas plaisir en même temps. Au cours de vos rencontres, il y a un sujet dont on vous a beaucoup parlé, les migrants. Oui, et là, c'est vrai que j'étais un petit peu surprise, mais c'est le sujet qui revenait toujours immédiatement dès qu'on critiquait le gouvernement. C'était le sujet des migrants, là encore, partout en France. Qu'on soit dans un petit village de Lozère où on accueille des demandeurs d'asile, donc là, les gens sont directement confrontés à ce problème-là, à ce sujet-là. Mais aussi, pareil, en Bretagne, les éleveurs qui me disaient ça, ou bien sur un marché à Pézenaz dans l'Hérault, le sujet des migrants, ça revient tout de suite sur le tapis. Qu'est-ce qu'ils me disent, les gens ? C'est un sentiment d'injustice, en fait. Ils travaillent 8 heures par jour, ils gagnent un SMIC aux 1500 euros. Ils comprennent pas, ils trouvent injuste, en tout cas, que l'État trouve un logement, verse des allocations à ses demandeurs d'asile. Voilà. Mais ce qui est quand même important de noter, c'est que jamais... Enfin, c'est des discussions très rapides, vous savez bien, on discute 5-10 minutes avec les gens, mais j'ai pas eu l'impression que les gens avec qui je parlais, c'était des propos racistes, c'est pas qu'ils voulaient pas d'étranger. C'est vraiment ce sentiment d'injustice. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, finalement, dans ce tour de France, Marie ? Eh bien, vous voyez, on l'avait appelé, vous voulez que ça bouge, eh bien, moi, c'est ça que je retiendrai, c'est que les Français, ils se bougent, on dit toujours, ils râlent, ils sont pas contents. Mais moi, j'ai rencontré des gens qui sont contents. J'ai rencontré Nicolas, 35 ans, dans le Puy-de-Dôme, qui ose ouvrir un bar dans un petit village, pour pas que le village meure, il va travailler 10 heures par jour, il va peiner à l'attirer 1200 euros, mais il le fait. Il y a une mère de ce même village qui se bouge pour organiser des manifestations, pour que les gens continuent d'y croire, des éleveurs qui ont du mal à s'en sortir, mais qui se disent, bon, j'y arrive plus, eh bien, je vais faire autre chose, je vais devenir céréalier. Voilà, ils m'ont dit souvent aussi, c'est la dernière chose, les médias, ils parlent que des choses qui vont pas, c'est vrai que c'est un peu notre métier, mais parler des choses qui vont bien, ça fait aussi du bien de le faire, et il y a plein de choses qui vont bien aussi. 5 000 kilomètres, combien de points perdus sur votre permis ? Pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, bon, d'accord. Bon, merci.